et salut à tous et bienvenue pour un nouveau stream et pour ce deuxième jour de rush sur ff14 don't trail pour la suite de notre aventure tous les deux ans j'allais dire bimensuel mais non c'est l'inverse on se retrouve du coup en compagnie de notre personnage toujours qq cross pour la suite de la collecte des pierres de succession mais avant ça il faut qu'on retrouve notre successeur parce que la dernière fois il s'est fait mystérieusement disparu il s'est fait piéger on va dire sûrement même c'est pas mais il y a de grandes chances que ça soit ça et actuellement 10h41 je suis connecté depuis 20 minutes je dirais le temps de déjeuner boire un thé il y a eu très peu de queue mais genre 20 personnes c'est cool mais ça ça vient principalement du fait que les gens en général quand le jeu sort ils font des 24 heures ou ce genre de choses et du coup voilà on est 24 heures quasiment après la sortie donc il ya plein de gens ils sont couchés simplement ils sont crevés donc ils vont pas relancer avant longtemps par contre si on essaye de lancer vers 14 heures je pense là ça va être plus compliqué ça dépend bien sûr de votre serveur si vous êtes sur un serveur français ou pas j'ai changé de casse pour éviter d'avoir les soucis d'hier des trucs noirs qui me tombaient un peu dessus tout le temps j'ai un son différent dans les oreilles mais normalement vous ça change rien voilà on va tout de suite continuer je sais pas si j'aurai autant de souffle qu'hier pour doubler tous les personnages mais on va dire que ça va le faire vérifier que mes touches étaient toujours correctement j'ai l'impression que le micro capte plus qu'hier mais c'est peut-être juste une impression ou alors j'ai touché un truc sans faire exprès peut-être quand j'ai changé mon casque de place à changer mon casque tout court on verra bref il fallait qu'on continue l'histoire principale pour partir à la recherche de notre princesse on est niveau 93 on fait des quêtes niveau 92 on a de l'avance mais je pense qu'on va passer 93 enfin sur les quêtes 93 juste après celle là on va récupérer le chapeau qui complètera cette tenue mais je vous le montrerai mais je l'équiperai pas parce que bah pas très intéressant visuellement c'est parti si la métier était bien retourné à la fournée j'enlève l'avatar aussi pour ses quêtes d'histoire si la métier était bien retourné à la fournée elle aurait fortement emprunté le seul chemin qui y mène or redirock affirme ne l'avoir croisé à aucun moment ce n'est donc probablement pas ce qui s'est passé pour en avoir le coeur d'être on devrait aller de l'autre côté du village et interroger les moblin qui monte la garde bonne idée alors on avait essayé de faire les quêtes devant et terrées mais on les avait pas toutes trouvées nous en manque une donc peut-être qu'elle se débloque après avoir fait cette quête d'histoire mais hier on était on était un peu pressé il se faisait tard on avait joué plus de 10 heures si la princesse se repasse au village n'a pas à ma connaissance du vigilant moblin qui n'a bougé de son poste à aucun moment je vois il y a un tonawak waouta avec des cheveux en rose ça vous donne rien non plus maintenant que le prince le dit le jour alors qu'il se rendait à main feu un ami du vigilant moblin un marchand pelu-pelu s'est fait agresser par un bandit à la couleur de cheveux improbables un bandit hein c'est noté merci pour votre aide ce n'est pas pour être pessimiste mais entre la mathie qui n'est pas revenu au village et ce qu'on vient d'entendre il y a de quoi craindre le pire bref allons à main feu discuter avec ce fameux marchand pelu-pelu pour avoir le coeur net je suis d'accord c'est où main feu c'est là bas j'ai relancé mes servants aussi il y en a quelques uns qui sont passés 91 ça commence je me suis aussi souvenu que dans le tas j'avais un collecteur du coup ça servait à rien de l'envoyer en mission parce qu'il peut pas prendre de niveau parce qu'on n'a pas monté notre collecteur tout simplement hé salut comment puis-je vous aider très cher pardonnez mon indiscrétion mais avez vous entendu parler que vous aviez récemment été non j'ai entendu parler que vous aviez récemment été pris à partie par un bandit aussi nous aurions aimé avoir plus de détails sur cet incident ah mais si je m'abuse c'est possible entre mille entre ses cheveux rose bonbons lui et ses complices ne reculent devant rien pour se mettre quelques sous dans la peau poche c'est d'autant plus vrai depuis que le grand escalier est condamné et qu'il y a moins d'innocentes victimes à dépouiller si c'est de l'argent qu'il veut il ya de fortes chances qu'il s'en soit pris à la matille avec l'intention de rançonner la famille royale on pourrait s'attendre à ce qu'il nous contacte de lui-même mais non il est hors de question de le laisser faire on va le débusquer et le punir pour ses crimes et j'ai un plan je vais me déguiser en riche marchand pour tenter de la pâté s'il se montre on n'aura plus qu'à lui mettre le grappin dessus ouais mais sinon il aura deux deux héritiers enfin héritiers du trône c'est pas cool ça tombe bien j'ai ici en stock une tenue traditionnelle de marchand pelu-pelu prête à être portée je vous fais un prix si vous me l'achetez alors vous vous ne perdez pas le nord enfin puisque ça tombe à pique j'accepte C'est normal c'est un pelu-pelu c'est des arnaqueurs enfin non c'est pas des arnaqueurs mais c'est des marchands c'est des vendeurs quoi Allez il est temps d'appâter le brigand je vais me pavaner à main-feu Viens avec moi et dis au passant qui me remarque que tu viens de me remettre un énorme sac de pièces pour l'achat d'une pierre précieuse Stupide comme il semble l'être Waukwuesa 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 Je ne devrais pas résister à l'envie de me détrousser et alors ce serait fini de lui et de sa carrière de malandrin Peut-être Elle est en piste Voilà vous guide restez près de lui pour ne pas le perdre de vue Oui bah je peux suivre Comment tu peux avoir d'aussi grandes jambes et courir moins vite que moi ? Ah c'est mi-code vraiment Elle devrait retourner sur la plage vendre son cul Oui c'est euh... Je ne sais pas si elles sont encore sur la plage de Limsa Laminsa mais à la base c'est leur travail en dans le laurent Enfin Ce X-Bral fera un parfait pour Yacobai A toi de jouer QQXR lui est ton baratin et reviens me voir Oui qui est-il ? Jubilé devant X-Bral Ce marchand et de sa route a vraiment vendu une gemme hyper précieuse ? Ah là là il y en a qu'il y en a du bol Alors que moi j'aurai plein d'occasion de faire mon beurre à cause du grand escalier qui est cassé Il faut qu'on continue jusqu'à attirer l'attention de Wawokessa Voilà, suis-moi ! Bon on se retrouve avec une quête pas très intéressante au final Des eaux pas des eaux Le Moblin là-bas n'a pas l'air occupé, va lui parler T'as toujours de la pluie, j'en ai marre Et qui veut l'étranger au gentil Moblin ? Moblin pour public, d'accord Je jubile Comment une énorme pierre précieuse ? C'est une très belle affaire en effet Aussi bien pour l'étrangère que pour le marchand qui est désormais plein aux ases Le gentil Moblin est jaloux Ça devrait suffire a priori Mais enfonçons tout de même le clou avec un dernier passant Et pauvre passant pourquoi tu veux lui enfoncer un clou ? Le pauvre Ah le Pellu Pellu Ce Pellu Pellu par exemple, fait ta tirade habituelle Ah d'accord Vous avez croisé ce marchand et de sa roue comme ça par hasard ? Et il vous a vendu une pierre extrêmement rare ? Et bien ce doit être votre jour de chance Je ne sais pas si je préférerais être à votre place ou bien la sienne Il doit avoir des peaux poches bien pleines à l'air filet Ça me donne envie de faire fortune moi aussi Allez hop place à l'action On espère en tomber à mon tour sur la fière du ciel Ah ah ! Ce casque a un bien meilleur son sur les voix On entend bien plus mes intonations et tout Ah ! On est repéré Ah ma bonne dame, encore merci d'avoir racheté ma pierre précieuse Avec ce que vous m'avez payé, je vais pouvoir m'offrir la belle vie pendant un bon moment Je l'ai dit, je ne suis pas très serein de me balader sans garde du corps avec une telle somme sur moi Je peux encore faire une halte à la fournée Mais croyez bien qu'ensuite je m'empresserai de rentrer à Tulliolial Autre poisson à mordu à l'absent on dirait Parfait ça Pour vous montrer Donc la tête qui va avec cette tenue C'est ça Autant vous dire qu'il n'y a pas moyen d'enlever ce qui cache notre visage Et j'ai pas envie Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Pas sûr Ah j'ai pris une douche juste avant de lancer le stream, j'ai les oreilles pleines d'eau avec le casque c'est pas pratique Bah vas-y je te suis Ou pas Qu'est-ce qu'on ferait pas pour récupérer notre princesse Linot ? Discret Non mais la pluie par contre c'est chiant Entre la pluie, le bruit du cours d'eau Est-ce que c'est chiant ? Un paris Un paris En dix On Un paris Tenez Et Et Un paris Ah ah ! Hi 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 ! Alors on a touché un joli pactole à ce qu'il paraît ! Et si tu veux nous enfiler une partie hein ? Une partie ou la totalité tant qu'à faire ! Kukuk est à la rescousse ! Toi attends une minute tuer ! Non vous vous êtes payé ma tête ! Les gars faites leur la peau à ces deux guignols ! Regardez le détalier tant pis on se contentera de ses complices ! Kukuk ne les aboche pas trop on doit encore les interroger ! Ah je vais faire de mon mieux ! Tu sais hein moi... Pas trop faire de l'adapter là ! Carpelle ! Et moi je puis c'est un peu plus ! J'utilise de faire de l'adapter là ! Si j'ai trop failli ! J'ai pas trop failli ! Passez-la ! J'ai pas trop failli ! J'ai pas trop failli ! J'ai pas trop failli ! J'ai pas vos questions... J'ai pas trop failli ! J'ai pas trop failli ! J'ai pas trop failli ! Votre chef s'est en fuit la queue entre les jambes alors vous allez devoir répondre à sa place Bon sang je vous reconnais maintenant vous êtes le prince Kohana Qu'est ce que vous comptez faire de nous ? Famille royale ou non vous nous le paierez au centuple Vous le savez pas encore mais vous êtes déjà mort J'ai la rêve Je sais que Waokesa et vous avez enlevé la matille Maintenant vous allez me dire où vous l'avez emmené sinon Ah et puis quoi encore vous pouvez vous brosser hein On est pas des balances nous Crachez le morceau vous allez le regretter Où est la matille ? Où est ma soeur ? Ah 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 Croyez moi je fais de mon mieux pour garder mon calme Mais là je suis à deux doigts de vous étriper Alors partez si vous tenez à la vie On a seulement été engagé pour enlever la princesse on sait pas du tout où elle est à l'heure actuelle Engagé par qui ? Faudra demander à Waokesa Nous on a fait que je suis ses ordres Hmm en fin de compte on aurait peut-être pas dû le laisser filer Je vais remettre ces trois là à la Légion de l'Aurore Et appeler ton crêne en renfort Où on aurait besoin de ses talents d'espionnage Est-ce que de ton côté tu pourrais te lancer la poursuite de Waokesa ? Il m'a semblé qu'il s'envoyait vers l'est Si tu le retrouves ne l'apprends pas tout de suite Laisse-le s'affairer avec un peu de chance Il te conduira jusqu'à l'endroit où la matière est retenue prisonnière J'aime cette voix mais elle est chiante à faire En vrai oui et non Si je voulais je pourrais parler à peu près comme ça tout le temps Avec une voix un peu plus rock comme ça Un peu plus dans la gorge Mais je pense qu'au bout d'un moment J'aurai un peu mal à la gorge Et du coup c'est pas une très bonne chose à faire Du coup je préfère juste parler avec ma voix normale Voilà Et tant pis si les gens se font des idées Pas besoin d'avoir une voix rock pour avoir une voix masculine Et vu Il est temps de faire une filature Alors c'est pas le cas de toutes les herbes Mais maintenant la plupart interagissent Enfin il y a de Du mouvement quand on passe à travers les herbes C'est nouveau Qu'est-ce que ça le fait avec les herbes là ? Vous avez votre site pour savoir si elle soupçonne quelque chose Maintenant il y a une zone pour voir si on est repéré ou pas c'est bien Quelle idée aussi d'enlever une princesse Faut vraiment être débile hein L'insert que pour elles Un coup de mise en ligne et qu'il court vite le cochon partez pour ton pastille alors oui mais t'as eu la mauvaise idée d'enlever une princesse mais Où est-ce qu'il va ce con ? Oui ? Oui ? J'ai rêvé, oui t'es allé vers lui je pense. Le méchant, le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. Jusqu'ici tout va bien. Merde, il fallait que j'aille là, fuck. Quoi point de départ mais fous-toi de ma gueule. Non vous avez pas fait ça. Oh c'était déjà de la merde à l'époque et c'est encore de la merde maintenant, faut arrêter. Putain mais c'est nul, on peut pas skipper cette partie, c'est nul à chier. Ils en mettent un ou deux par extension à chaque fois mais c'est nul, on se fait chier. Avec cette pluie de merde là, putain c'est déprimant. On se croirait dans la vraie vie quoi. Il y a encore de l'orage pour aujourd'hui qui est prévu par chez moi. Ouais super, lançons la fille là-dessus, on va pas du tout se faire chier. Qu'est ce qu'il est ce con ? Allez on y retourne, wow on s'amuse. J'ai vraiment l'impression de faire une infiltration là, c'est vraiment trop bien. Wouah super, le fun. Wouah ce gameplay infiltration est super. On va vers la pierre. 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 C'est des rouges qui partent dans une couille. Et parce que nous on est petit, donc faut pas penser à ce qu'ils nous voient pas parce qu'on est un Alafel, faut vraiment se dire. Bon là, c'est bon. Allez, c'était pas chiant. Non, enfin si, mais... J'étais à deux étapes de réussir, c'est ça qui est encore plus rageant. Ah oui, bien sûr, il travaille pour le prince. Qu'est-ce que vous foutiez ? Il y a des types vraiment pas commode à tirer les talons, alors filez-moi la récompense que je puisse me tirer de là. Et c'est bon, ne t'énerve pas, ce n'est pas facile de trouver une bonne cachette, d'où mon léger retard. Euh, merci. Oh bah voilà, ma part du contrôle est remplie, au plaisir de plus jamais vous revoir. Je te trouve bien ingrat à toi qui désespérais de trouver un travail lucratif. Ouais bah vous auriez pu me prévenir que j'allais me retrouver avec la mort aux trousses. Notre aventurière là, j'ai déjà eu affaire à elle, j'ai vu de quoi elle est capable. Cesse d'être un tel poltron, mon jarre. Tu n'as qu'à disparaître avant de subir son Kourou et il ne t'arrivera rien. Heureusement que la pierre fait pas de bruit. Salut, c'est moi, Kohana. Il m'a dit que vous aviez retrouvé le type aux cheveutins. Celui qui est parti avec la princesse. Donc les bandits travaillaient pour un haut bigot. C'est bien lui qui a commandité l'enlèvement. Il sait forcément où se trouve vos clamates. Il pourrait envoyer la force, employer la force pour le faire parler, mais mieux vaut le prendre au risque. Laisse-le plutôt te mener jusqu'à sa cachette. Ne lâche pas d'une semelle, j'essaierai de te rejoindre dès que possible. Mais j'ai jamais réussi à le suivre. Encore une filature, non. 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 Oh, non. Oh, putain. Ah, je m'amuse. C'est faux. Ça fait chier. Je pense pas qu'il pense être suivi, lui. Donc ça devrait être plus simple. Enfin, je suppose. C'est vrai que je ponge vraiment la tête histoire de pique derrière l'arbre. Oui, tu te fais des idées. Faut que je me dépêche ou le chef va me passer un savon, là. Ouais, dépêche, dépêche-toi, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh. Ah, celle-là était plus simple. et plus courte donc mieux. Je me demande bien qui ça peut être son chef sûrement pas un autre candidat à la succession ce serait vraiment bizarre oula je croyais qu'ils aient des dociles ces animaux pourquoi ils se barrent quand on les relâche normalement devrait rester là vu qu'il est docile des voix c'est ça C'est malheureusement... J'ai eu... J'ai beau mon pied... J'ai eu... Pour que je vous ai vez que je vous agisse de l'endroit sur le Cercle, comment ? Il commence à remonter dans mon estime lui. On est d'accord je vois son objectif. Oh ça sent le donjon pour la récupérer. C'est rare de devoir s'est bouleversé. C'est bon? ... ... ... ... C'est une ville qui n'est pas une famille qui n'est pas une famille. ... ... ... ... Je suis venu à l'écrivain de mon père, mais je suis venu à la maison de mon père. Je suis venu à l'écrivain de mon père. Je suis venu à l'écrivain de mon père. En tout cas, ils m'ont fait partie de moi. J'ai juste une personne. Je n'ai rien à dire. J'ai toujours été élevé. J'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. J'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. J'ai appris que j'ai appris, alors j'ai appris que j'ai à Initiations. Et comment car j'ai appris que j'ai appris que vous pouvez se DR. of course, le thème pour soi qu'à cette chance。 El moment nun, j'ai repris que le premier lac his grand formidable , auméatrice qui a trajectory a fond de haut nom, L'honneur, j'ai remis de moi. J'ai envie de me rire de avoir l'air bien. Je vais donc dire qu'elle est à la chère de la chère de la chère de la chère. J'ai dit que je suis fier à la chance de vivre de la chère de la chère de la chère. Alors, j'ai dit que c'est quelque chose de ce que j'ai dit. Pourtant, je peux toujours aider à la fin de la fin de voir les gens qui ont besoin de l'éternet avec les produits. Je vais voir si tu as trouvé le plan de la fin de la fin de faire. Je vais aussi aller danser la feuille de la fin de voir les choses. Si tu es en train de se retirer de la fin, tu es le plan d'être déjà à partir de l'encontrer à la fin de l'éternet. J'aimerais que tu as devait être en train de se retirer de la fin d'une sorte. Si tu as devait être en train de se retirer de la fin de la fin d'une fois, tu es que tu as devait être à cause de la fin. Je ne sais pas que j'ai besoin de lui en main. Je ne sais pas, je vais vous en faire un lien avec votre équipe. Si vous m'avez contacté, vous pouvez vous en faire. Je ne sais pas que vous en avez. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je vais vous en faire un lien avec les joueurs. Je vais y aller à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Afin de sauver la matille. Mais ne va pas croire que j'ai renoncé à devenir O'Hurark pour autant. Je t'ai déjà expliqué à quel point ma soeur compte pour moi. Et même si ce n'était pas le cas, je volerai à son secours. Il serait-ce que par devoir fraternel. Je n'allais pas choisir entre aider ma famille et accéder au trône. Si je ne suis pas capable de faire les deux, c'est que je suis indigne de succéder à mon père. C'est pas faux. Oana attend l'arrivée de vos amis. Attendons tout le monde avant de décider d'un plan. Ça y est, il commence à faire super chaud dans mon bureau. C'est le début de la chaleur. On était sûr qu'il allait faire super chaud. On allait devoir jouer à FF14 pendant une semaine dans mon bureau. Je ne suis pas surpris, mais j'aurais préféré qu'il fasse moins chaud. Vous êtes tous là. Pour commencer, laissez-moi vous exposer brièvement la situation. Ma soeur s'est fait enlever par un des sbires de Mammoul Kaja, un truc du genre. Il y a fort à parier que le Oubigo qui s'est enfui sur la rivière sait où se trouve la Mati. Tankred est en train de le pister à l'heure où je parle. Je vous aurais suggéré d'en faire autant. Problème, ce scélérat a pris soin de détacher le Puniti qui tirait votre bateau. Justement pour vous mettre des bâtons dans les roues. Bref, il faudrait d'abord le recapturer. Erenville, toi qui t'y connais en animaux, est-ce que tu pourrais t'y coller ? Peut-être pas la région. Avec les bons appâts, oui, ça devrait être faisable. Par contre, il faudra mieux être deux. Comme c'est une grosse bête. Kukuk, tu veux bien lui donner un coup de main ? Ouais, bien sûr. Pendant ce temps, on va réparer le harnais qui sert à attacher le Puniti. Que votre bandit a lâchement découpé. J'ai vu des marchands installés dans les parages. On pourra leur parler des matériaux. Et s'il y a besoin de pièces métalliques, la fournée n'est pas si loin. Allez, mettons-nous au bolo. C'est bien, ils font pas parler tout le monde juste parce qu'ils sont là, quoi. Parce qu'avant, t'avais l'impression qu'ils se forçaient limite à faire participer chaque personnage exprès, parce qu'ils sont là, donc il faut qu'ils parlent. Après t'a pêcher du Puniti, j'en ai aperçu un banc assez agressif en aval de la rivière. A mon avis, le nôtre a dû le remonter dans l'autre sens pour éviter de se faire embêter. Je le vois. J'ai bien dormi, mais il faudra se coucher plus tôt demain, sinon on va pas suivre. Après je dis ça, mais si on est en pleine quête d'histoire ou autre et que je vais la finir. On va encore finir le live 23h. Si notre Puniti s'est bien enfuie vers l'amant de la rivière, elle a dû se cacher dans les marées de l'Igaka, un peu plus loin. On va devoir se débrouiller pour la tirer dans les berges. Le Puniti sauvage ont tragi ma base de plantes aquatiques. Mais j'ai entendu dire que ceux d'élevage étaient parfois nourris avec des restes de légumes. En guise d'appâts, j'ai donc pris nos reliefs. Nos reliefs. Et j'ai ajouté des arômes qu'on ne trouve pas en milieu fluvial, de quoi titiller le droit de notre animal. D'accord. Marée grouille de monstres, alors je veux bien que ce soit toi qui déverse le mélange dans les eaux profondes. Je m'occupe des berges pendant ce temps. All right. Oh c'est loin. Oh c'est beau mais c'est loin. Ça aurait été limite plus courte. Plus courant de l'autre côté mais bon. All right. Du coup on n'a pas le droit de voler dans ce saleté de pays. Ah donc on était loin d'avoir fini. Moi je pensais que ça allait juste être une quête de pourchasse et qu'on allait changer de zone mais non. Il restait tout ça à faire dans cette zone. Bon ça risque d'attirer des monstres. La musique toute calme. Enfin qui essaye d'être calme. Attendre à l'endroit indiqué. Non parler à l'Ireneville d'accord. Il va rien se passer. Et ils se déplacent vraiment sur terre ces mobs là. J'avais l'impression que c'était vraiment des gros trucs aquatiques. Bon peut-être qu'ils peuvent. Il y a peut-être assez d'eau pour eux. C'est bon tu as terminé. Parfait moi aussi. Maintenant trouve toi un coin discret et reste caché. Je m'occupe du reste. Je regarde. Coucou toi. Oula. Et pas peur. On veut simplement que tu nous prêtes à nouveau ta force. Tu as apprécié la nourriture. Alors suis-moi et tu pourras en avoir à foison. Il est énorme en fait cet animal. C'est bien mon bonhomme. Ah mais ça vole en fait. C'est dans la poche. Je vais lui donner ce qu'il me reste de nourriture. Puis le guider jusqu'à l'embarcadère de main fo. Tu n'as qu'à partir avant devant et en informer Kouana. Oh mais le truc qui vole en fait. C'est pas du juste. Je me commanderais peut-être un truc à bouffer. Parce que mes barres elles sont sympas. Mais au bout d'un moment j'ai. J'ai quand même la dalle de temps en temps. J'ai avec les Bitfac. Bitfac. Big. Fat. Tacos. Qu'on a vu hier. Même pas on les a pas vus. On a vu qu'un sec. C'est bien qu'elle efficacité. Rien de surprenant pour un glaneur de fer l'ayan. Et une aventurière chevournée. C'est vrai que je tentais de dire. D'autre côté on a pu se procurer les matériaux pour le harnais. Les jumeaux sont allés confier sa préparation à une main du pot à la forêt. Je devrais être bientôt près. Il n'y a plus qu'à attendre des nouvelles de Tancred et on pourra passer à l'action. Allons-y. Ah ah il est là le dernier vent éterré. Il est dans l'histoire. Avec un peu de chance Tancred ne devrait pas tarder à nous contacter. Donc ça doit être la dernière quête de la zone. Vraiment tu as retrouvé la matille. Bien joué reste dans les parages. On te rejoint dès que possible. Quand on parle du loup c'était Tancred et il a suivi le bandit Oubigou jusqu'à sa cachette. Dans laquelle il a repéré la matille. Ainsi que Baku le jaja. Sans surprise ce sont bien lui et ses sbires qui ont fait le coup. Le tour dur va regretter d'avoir osé s'en prendre en masseur. Apparemment il l'aurait emmené dans la grotte de l'automne au niveau du cours moyen de l'Iyukatumu. Bref il n'y a plus une minute à perdre. On fonce dès que notre bateau est prêt. Ah l'ombre du truc qui a paru stylé. Hop 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 hop. A donjon ou pas donjon du coup. Ah si on est 92 pas donjon. Ah non. Ah il a voulu lui voler sa pierre non? Ah tu es trompé c'est Jean Fontaine. Ah non. Tu es content de vivre ça. Pas de pire dans les noms. Non s'être content de faire de cette maman. Désolée. Ah je n'ai pas de pire. AStation. Où est-il. Qu'est-ce que ça ? C'est très fort. C'est un homme qui meurt. Je ne sais pas ce que tu as dit. Il n'y a pas d'étonnement. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Hey ! Il y a des gens qui sont ici. Il y a eu, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je ne sais pas? C'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui m'entendent. Qu'est-ce que tu joues au- samoïsus? N'y a pas de vie. Merci beaucoup. Elle a volé un peu loin peut-être quand même. Maintenant on peut lui casser le cul. Elle a l'air morte, elle a l'air morte. Donc, elle a l'air morte, elle a l'air morte. Elle a l'air morte. Une vieille, une vieille, une autre chose. Elle a l'air morte. Ah le coup de la flashbang Ouais mais ma pierre là Ah il s'est fait mal au bras Oh un coup de méga soin et c'est bon Ou giga soin Au pire s'il meurt on le reste Ah merde ça marche pas comme ça c'est vrai Ça marche que quand t'es en combat Je suis heureux que tu n'aies rien la matille Merci grand frère Merci à vous tous de m'avoir sauvé En fait je ne pensais pas que Bakul Jaja recourrait à de telles extrémités pour emporter le rite C'est de ma faute J'ai baissé ma garde Et laissé ce salaud me piquer une de mes précieuses pierres Pas n'importe laquelle en plus Celle pour laquelle Jean Fontaine a sacrifié sa carrière à Tulio Lial Autrement dit j'ai trahi sa confiance Je n'ai qu'à reprendre ce qu'on t'a volé Sans doute plus facile à dire qu'à faire Mais ouais t'as raison Ces enfoirés de Bakul Jaja La prochaine fois qu'on le recroise Je lui explose la tranche Et je reprends ce qui est mien Enfin les tronches du coup En fait au tout début de notre altercation Il m'a semblé d'avoir entendu parler d'un complice Bunewa Il devait faire allusion à Sarilja C'est à peu près le seul Bunewa auquel on a eu affaire Durant le rite de succession J'espère que Zoralja n'est pas impliqué lui aussi Sinon c'est encore plus grave que ce que je croyais Imaginez un grand frère qui mettrait sa propre soeur en péril Il faudrait vraiment être le pire déchet qui existe pour commettre une telle dynaminie On a compris Un petit problème de 6 cons Quoi qu'il en soit Hormis Bakul Jaja Il faut aussi que tous les bandits Qui ont participé à l'enlèvement de la matière Répondent de leur crime J'encourage Réper à envoyer un contingent de soldats dans cette région Enfin d'y renforcer l'ordre public Je suis plutôt d'accord avec toi Mieux vaut prévenir que guérir Et ce serait encore mieux de comprendre Pourquoi autant de types tombent dans le banditisme Comme ça on pourrait les aider avant même qu'ils n'aient commis le moindre méfait Et oui il est pas assez humain Le rythme de succession va pouvoir reprendre son cours Merci encore pour ce joli travail d'équipe Bon on a l'habitude Ca fait 10 ans qu'on travaille ensemble Bon les personnages n'ont pas vieilli d'un pouce J'allais proposer de leur emboîter le pas Est-ce que ça va aller pour toi ? Oui je pète la forme Et puis Zoralja doit bien être devant à l'heure qu'il est Faut qu'on se bouge pour pas finir à la ramasse Là on est en début de journée J'ai déjà les yeux qui lèrent On la quitte cette zone Les amis je suis vraiment navré de ce qui s'est passé Je me suis fait kidnapper vêtement et je vous ai laissé en plan Alors que c'est moi qui loue vos services Plus jamais je commettrai une telle bourde Jurez Quoi qu'il en soit merci de pas m'avoir abandonné Merci infiniment En même temps que tu l'as dit T'es notre employeur on va t'abandonner Quel plaisir ! On peut voler aux quatre vents Le peuple des montagnes Donc niveau 93 on a un demi niveau d'avance Oui bien après ce léger contre temps C'est l'heure de remettre en route Vers Urkopacha et le village des Yokyui On doit retourner au village des défilés Vous savez ? Là où madame s'est faite en berlis ficoté Oui oui vers l'ouest Bien sûr On va enfin quitter cette zone de pluie de mort Parce que maintenant on peut enfin se déplacer à une vitesse acceptable La musique est toujours assez bizarre Mais ça va En fait je suis passé à la fournée pour rassurer Redirock La pauvre elle s'est inquiétée pour moi pendant tout ce temps C'était une fille Redirock ? Merde Evidemment cette tête de l'heure des renneville en a profité pour partir devant sans prévenir Moi qui commençais à le trouver plus sympa Voilà qu'il rejette les rebelles de Pacotille Qu'il rejoue autant pour moi Attendez un peu que je le rattrape Ça va chauffer pour ses oreilles J'avais peur que vos clamates soient un peu sonnés après ce qui lui est arrivé Mais ça a l'air d'aller finalement Tant mieux Pressons le pas nous aussi En route vers l'aventure les montagnes des géants Ah Instance la moins peuplée Il y a 5 instances 6 instances C'est pas compté hein désolé On m'a jamais appris On va finir cette map aussi Les voyageurs aguerris Comme vous le savent sans doute déjà Mais l'air se fait plus rare en altitude Marchez en respirant lentement et profondément Ça permettra à votre corps de s'habituer petit à petit à ses conditions ardues Venez le village de Yokui L'écho de Worlar se trouve juste devant C'est pas si dur à atteindre l'écho Pourquoi tout le monde en fait un foin de ce village des géants Du coup il y a vraiment des géants Pourquoi qu'ils appellent des géants Des amalgias Ah c'est ces trucs là La musique qui est toute lente ici Toujours avec le même time de down trail Mais en plus long Tu vois je crois que je commence à avoir Enfin à m'habituer à l'air de la montagne L'écho de Worlar Si j'en crois le geste du Tulliolial Et son chapitre des tombes C'est ici que le paternel a rencontré les Yokui Moi même c'est la toute première fois que j'en vois C'est pas étonnant les Yokui quittent rarement leur village Et s'aventurent encore moins souvent hors d'Urko Pacha Ceci pour la simple et bonne raison qu'ils se sont engagés devant l'Orarq A remplir en permanence une mission bien précise en ces montagnes Entretenir le sceau retenant prisonnier Waligar Manda Le plus puissant des Tural Vidral Au sein du temple baptisé l'adoration de Karyor Zar Les Tural Vidral si je me souviens bien Ce sont des créatures qui après avoir vécu pendant très longtemps Ont développé des facultés prodigieuses Waligar Manda en est l'exemple le plus impressionnant On dit que son registrement est le plus puissant qu'il existe Et que chacun de ces éveils au cours de l'histoire était synonyme de catastrophe pour les peuples de Tural La tyrannie a pris fin lorsqu'il y a environ 80 ans L'Orarq est parvenu à attirer et emprisonner dans ce fameux temple Du moins c'est ce que raconte le chapitre du sceau de la geste de Tullio de Hale Attends ça ça va se briser hein, c'est obligé On ne le voit pas d'ici mais il paraît que le toit de l'édifice est percé dans un énorme trou Vestige du moment où Waligar Manda s'est précipité dans le piège tendu par Gulul Jal Le plus puissant des Tural Vidral Et sûrement l'un des plus redoutables adversaires du paternel Je suis curieux de voir à quoi elles ressemblent Ah non il est emprisonné, on va pas le voir Si je comprends bien deux chapitres de la geste ont été Pour théâtre l'écho de voir l'art Celui des tombes et celui du saut Pourrait-il qu'il y ait plus d'une épreuve de prévu dans ce village ? On pourra poser la question à l'arbitre royal une fois qu'on le retrouve A moins qu'on préfère d'abord débusquer Bakul Jaja pour le forcer à me rendre ma gemme Non d'abord la gemme Faisons les choses dans l'ordre Ouais t'as raison, il fait rien pour attendre ce gros voleur Attendez, je pense qu'on aura largement l'occasion de régler nos comptes avec Bakul Jaja d'ici la fin du rite Puisqu'on vient d'arriver dans ce lieu de l'épreuve, autant se concentrer dessus non ? Non C'est vrai qu'il reste 4 gemmes à réunir, Bakul Jaja en a autant besoin que nous Ce qui veut dire qu'on devrait fatalement recroiser sa route Non ? Pas pour trouver l'arbitre royal Dans ce cas un tour à l'adoration de Karyorzar s'impose D'après les boblins c'est là que se trouve Gürfurlur Le grand chaman de Yokui Peut-être que lui pourra nous renseigner Une petite fiole, j'ai pas vu Non mais moi ça m'allait très bien de 1 3 2 1 3 Tout à fait C'est bien il y a même les accès handicapés Pardon Il y a pas d'handicapés dans ce jeu de toute façon Je n'ai jamais vu personne perdre un bras ou une jambe à part Robane Je vais demander aux gardiens du temple s'ils peuvent nous les passer Salut je suis Wooklamut, princesse du Tulliolial Je participe au risque de succession, je suis donc à la recherche de votre arbitre royal Est-ce que je pourrais parler à Gürfurlur s'il vous plait ? Ah, princesse Wooklamut, le grand chaman m'a prévenu de votre arrivée, allez-y je vous prie Eh ben c'était plus facile que j'aurais cru Allez tous dans le temple Et là c'est encore un piège Non je pense pas Quoique C'est bien ce que je crois ? Oui c'est lui, le Valigarmanda Un dragon Comme c'est original C'est faux J'en ai marre des dragons Ou un phénix mais ça reste un dragon quoi Enfin ça ressemble un peu à un Quetzalcoatl aussi mais bon Bon Je crois hein Je vous attendais Vous êtes Gürfurlur je présume ? Non Non, je suis le chaman Zurmurvur Alors ce monstre dans la glace c'est bien Valigarmanda ? Tout à fait, Valigarmanda, le Tural Vidral, terreur des peuples et calamités incarnées Dont chacun des éveils a tragiquement marqué l'histoire du Tural Sous l'implacable puissance de la bête, même nous autres Yokyui, alors maîtres du continent, ne pouvions que ployer Son dernier assaut il y a de cela huit décennies fut ô combien meurtrier Sans l'intervention héroïque de Gulul Jaja et de ses camarades, nous aurions sans doute été massacrés jusqu'au dernier Ah là j'ai sur sa tête, c'est pas sa tête, donc c'est bien un dragon Un dragon mélangé avec un phénix Oula, ça veut dire qu'il y a un dragon qui a enculé un phénix ou c'est un phénix qui a enculé un dragon ? Enfin les deux cas c'est chelou Leur combat contre Valigarmanda dura dix jours entiers Un véritable bras de fer dont le caractère épique n'égalait que la brutalité Oh t'inquiète ça durera pas dix jours moi si je dois le tuer Dix minutes à la limite mais pas plus Gulul, Jaja et ses alliés furent les premiers poussés dans leur retranchement Ils voyaient peu à peu leur corps défaillir face à un adversaire dont l'endurance semblait infinie C'est alors que la tête de la raison du futur Aurark eut une idée aussi étonnante que lumineuse Amener Valigarmanda à perdre le contrôle de sa magie de glace et à se geler lui-même Ah Et voilà donc le résultat, chapeau au paternel pour ce coup fumant S'empêche avec la force qu'il a c'est dingue qu'il ait pas réussi à vaincre Valigarmanda Il faudrait vraiment que... faudrait vraiment pas que le mur de glace fonde hein ? Sinon on serait dans de beaux draps, haha C'est justement le problème auquel nous faisons face Depuis huit décennies le seau qui entrave la bête n'a cessé de perdre de sa puissance Aucun pense que le récent ouragan est une conséquence directe de ce relâchement Sachant que Valigarmanda contrôlent à sa guise le feu, la glace et la foudre La tempête qu'on a essuyé durant notre traversée de l'océan Mes trêves de digression, vous êtes venu passer l'épreuve des tombes n'est-ce pas ? Dans ce cas j'ai un message à vous transmettre de la part du grand chaman Gurfurlur Qui se trouve être notre arbitre royal Je me suis retranché quelque part au creux des montagnes Attendant que vous braviez ces vastes reliefs escarpés et veniez à ma rencontre Celle est l'épreuve des tombes Votre épreuve Si je comprends bien, l'épreuve consiste à retrouver l'arbitre royal, c'est original En fait, est-ce que mes frères sont déjà passés par ici ? Oui, vos frères et leurs alliés sont d'ores et déjà partis à la recherche de notre grand chaman Faut pas qu'on se laisse devancer Dans tous les cas, il va nous falloir des indices Allons mener l'enquête auprès des autres YOKUI Je suis pas le seul à l'extasier devant la qualité des PNJ J'ai vu des gens sur Twitter qui jouent aussi au jeu Enfin des gens que je suis depuis longtemps Pas des random Qui eux aussi passent leur temps à s'extasier devant les détails des PNJ tout le temps Le jeu est plus beau qu'avant C'est pas non plus FF16 mais c'est plus beau quoi T'empêche, t'as vu la taille du bestiaux Et dire que mon père l'a tenu en respect Certes, il l'a pas fait tout seul mais quand même Si le saut devait céder, ce serait au tour de notre génération de réitérer l'exploit Mais est-ce qu'on serait à la hauteur ? Là est la question Oh t'inquiète Je ne doute pas que je serais à la hauteur Le final est pour une approche méthodique En tant que grand chaman à une gure furlure doit être connu de tous les habitants du village Ça vaut le coup d'aller les interroger mais méfiance tout de même Si ils auraient été mis au courant pour l'épreuve, peut-être qu'ils ne vendront pas la mèche facilement Le mieux est encore de retenir en détail chacun de la réponse Ainsi, même s'ils se montrent évasifs, on pourra toujours recouper leurs propos et éventuellement en tirer des indices Si ça vous va, allons mener notre enquête séparément et retrouvons-nous ici ensuite Normalement ces 4 là je les lis pas Je les lis de travers Il ne l'a pas croisé aujourd'hui Il ne l'a pas croisé aujourd'hui Mais il a vu une X-Brahl sortir de l'adoration et de croire your zar Car your zar je veux dire Elle n'a pas l'air d'avoir les épaules très solides Est-ce qu'elle vraiment suffisant ? On s'en fiche de ça Arrêtez de dénigrer notre princesse là, ça commence à être chiant Saleté de géant de mes couilles là Tu t'imagines, c'est des géants qu'on construit et c'était un cas Hop 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 Une visiteuse Junior ou Aigur furlure Il doit veiller à la fois sur le seau et sur nos tombes D'où son absence fréquente Bah il est au niveau des tombes alors Faut trouver leur cimetière quoi Qu'est-ce que c'est ça une tombe ? C'est ça une tombe ? Oh ! C'est les fresques Hum je vois Euh... Vous aussi euh... Moi-même j'aurais beaucoup changé avec lui Et là j'ignore où il se trouve Respectez énormément les traditions Grand importance au travail des gravures Mortellisez ainsi le fil de notre existence Rencontrenez-vous, on fait partie, je vais l'inscrire dans la roche Maintenant si votre culture nous intéresse, je vous recommande chaudement une visite aux preuves éternelles Un site funéraire, bah voilà c'est aux preuves éternelles qu'il est Y'a pas de jour dans cette ville Bon j'ai regardé un peu toutes les tenues qu'on avait Y'a très peu de tenues avec du euh... Enfin à part les tenues de... De classe Y'a très peu de tenues avec euh... La double teinture sur les vieilles tenues Ils ont encore pas implémenté ça sur beaucoup d'anciennes tenues On part sur des trucs cosmétiques où c'est pas mal fait aussi On part sur des trucs cosmétiques où c'est pas mal fait aussi Tiens mettons nos découvertes en commun Pour commencer est-ce que quelqu'un a directement appris ou se réveilleur sur lui ? Oui aux tombes Je m'en doutais, dans ce cas on va devoir faire avec ce qu'on a Allez-y je vous écoute J'ai appris qu'un des rôles du grand chaman était de protéger les tombes Oui j'ai eu le même son de cloche Il semblerait que les tombes rêvaient être une importante particulière pour leur culture Qui dit tombe dit probablement cimetière Est-ce que par hasard vous savez s'il y en a un dans les barrages ? Oui ! Un site finirait rappeler l'épreuve éternelle D'accord je sais pas si Dure Furlur est là-bas mais autant y faire un tour Ne serait-ce que pour mieux connaître les Yokyui C'est étonnant ouest d'ici c'est ça ? Rejoignons la sortie du village avant de nous mettre en route Ils sont chiants de faire un truc comme ça chaque fois en mode Allez on se rejoint à la sortie du village Puis on part Non on part en fait on est déjà réunis Qu'est-ce que tu veux qu'on se réunisse encore ? C'est comme si tu te réunissais chez un pote Pour aller au cinéma Qui te disait alors que tu es dans son appart Allez on se retrouve en bas de l'immeuble avant de partir Mais on est déjà ensemble donc on descend ensemble et on y va quoi Non non on se retrouve en bas de l'immeuble Et puis t'as tout le monde qui part par un endroit différent Il escalade les balcons Notre il prend l'ascenseur toi tu prends l'escalier C'est débile Les autres sont déjà partis vers l'ouest en direction à l'épreuve éternelle Le terrain est très accidenté j'ai donc proposé qu'on y aille chacun à notre rythme En prenant garde à ne pas trébucher Avant qu'on attrape Irèneville alias notre guide de choc Moi je vais vérifier une dernière fois l'itinéraire au cas où Oh des vipères un peu partout hein La nouvelle classe les vipères hein Et j'ai rien contre les serpents Voyons on perd pas les bonnes habitudes hein Au dessus Là les vieux réflexes c'est chaud hein On a beau ne plus se faire descendre de monture quand on se tp depuis euh Ça doit faire 3 extensions Voir peut-être même plus Mais j'ai toujours le réflexe de je me tp je monte en monture Ah ça mange du maïs ici C'est normal ou pas ? Du maïs en montagne est-ce que je trouve ça logique ? C'est pas sûr Faut que j'explore aussi par ici Bon ils avaient plus de euh De noms pour les ennemis ils les ont appelé les sus hein Encore un cratère est-ce que c'est bien normal ces cratères ? Et dire est-ce qu'elle est vraiment sur les hauteurs ? Oui Oui Ah j'avais peut-être loupé un passage par là parce que je t'aime dit que c'est haut C'est haut de nord Comment qu'on puisse descendre nous-même là ? C'est moins que pour lui le nord ce soit juste ça ? Des fois nord, nord ouest ça ? C'est moins que pour lui le nord ce soit juste ça ? J'aime bien la musique de cette zone J'aime bien la musique de cette zone A l'ouest Je vais pas me donner le... Le cheval de Elden Ring histoire de se balader facilement dans ce jeu ? Non ? Ah des tritons sur pattes quoi Je vois ce cratère et ne contraint pas la moindre trace de bois ni de végétation Et pourtant le feu brûle toujours en son sein D'après le geste du Tulliolial C'est Valigarmanda qui l'aurait façonné en déchaînant son pouvoir Ah ouais ça fait longtemps Ouais il y a 80 ans que ça brûle Ouais d'accord Les légendes racontent que ces flammes sont éternelles Et que même un ouragan ne suffirait pas à les éteindre Je pense que l'auteur avait grossi le trait mais il faut croire que non Enfin bref l'épreuve éternelle sont C'est au bout du chemin Vers le nord ouest C'est sûr de rattraper Wooklamath avant qu'elle s'égare Je croyais que personne ne devait la laisser seule Tout vous faites les gars Nord ouest pour être là haut Je sais pas ce que je pense de la musique de combat pour le moment Pour le moment elle est pas insupportable Mais ça veut pas dire pour autant que c'est une bonne musique de combat On verra C'est pas celle qu'on entendra le plus Celle qu'on entendra le plus ça sera celle des combats de boss Bon on sait déjà tous qu'on va l'affronter hein Valigarmandar C'est pas... Y'a un connard qui va défaire le seau On va lui botter le cul et tout le monde sera content Enfin surtout nous Eh eh c'est moi la première arrivée Bravo Bien puisque tout le monde est là Je vais de suite interroger ce sympathique Yoclui Yoclui Salut c'est toi Gurfurlure Oh non je ne suis pas le grand chaman En revanche celui-ci m'a confié une mission cruciale Celle de vous parler de nos tombes Ah ça veut dire qu'on ne s'est pas complètement planté en venant ici Eh bien vas-y raconte nous Qu'est-ce que vous avez enterré dans le coin ? Personne Les corps parvenus à expiration sont incinérés Et les cendres résultantes sont rendues au cime du Urko Pacha Pas mal Voyez-vous Notre représentation de la mort diffère sensiblement de la vôtre D'un autre point de vue elle ne survient pas lorsque le coeur d'une personne cesse de battre Et lorsque son souvenir s'efface de l'esprit de tout à chacun C'est pourquoi nous dirigeons des tombes afin que ne se figent les corps des tombes en tume Afin que le souvenir des uns et des autres perdure éternellement Voici par exemple la tonte d'un ami qui m'est très cher Son enveloppe charnel s'est éteinte Et il y a maintenant quelques années Mais il continue malgré tout de vivre en moi Oui c'est le principe de la mort J'ai également ma propre tombe Donc elle sera debout jamais je ne mourrai Chaque fois que quelqu'un s'en approchera et lira mon nom gravé dessus Ma vie se poursuivra A l'instar de celle de mon ami Juste par curiosité votre tribu a toujours eu cette vision particulière de la mort Oh la taille des yeux Vous feriez bien d'aller au profondeur et n'oublier Vous y apprendrez notre histoire et obtiendrez par la même la réponse à votre question Un peu qu'on va y aller Les yokui ont l'air d'avoir des spécificités culturelles étonnantes Je suis très curieuse d'en savoir plus Moi aussi Je vous remercie de m'avoir écouté Dorénavant je vivrai également à travers vous Les profondeurs inoubliés se trouvent au bout du chemin juste là Faites bonne route et soyez prudents Est-ce que c'est le nouveau donjon ? Le niveau 93 doit y avoir un donjon Je vais essayer de choper l'aléa Même si maintenant on s'est souvenu que c'est pas important Mais je crois que c'est les aléas avec ses decons c'est des aléas qui pop pas souvent Des trucs de défense Vu qu'il est qu'à 20% il y a des chances que ça soit genre 5 gros mobs à tuer ou 5 trucs à faire Ou qu'il y a personne dessus parce que ça bouge plus Après j'allais dire il n'y a pas grand monde mais si mais en même temps s'ils ont mis 6 instances Et il faut que je réinvoque Chakabao 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 Call of Duty Une jouvencelle Ça donne masse xp ça je crois Où ça augmente les récompenses je sais plus C'est parti. Ah là c'était gratuit ça. Au sud. Au sud c'était les corons. Bah non c'est au nord. Je me suis remis à regarder du speedrun de Zelda. Affheureusement envie de rejouer à Ocarina of Time et Majora's Mask tout le temps. Je pense que ça reste quand même parmi les meilleures expériences de Zelda classique entre parenthèses. Je vais remettre un peu l'avatar pendant ces phases d'exploration. Qu'est-ce que c'est pas ici c'est un village. Oh c'est une griffe ça. Un genre trace de griffe. Il y en a des méchants aussi des Yoks Yui. Là ils sont tous agressifs. Il protège peut-être un truc ici. Sud-Est. Qu'est-ce que c'était des rizières avant ? Il va y avoir des gens qui vivaient par ici avant mais ça c'est mal fini à mon avis. La musique de nuit elle est pas mal. Peut-être encore mieux que la musique de gens. Quoi il y a des bonus sur les aléas. Ah là à cause de la jouvencelle. J'ai peut-être un bonus temporaire. Bah non. Quoi rien. C'est petit ça. Il n'y a pas de temps dessus donc ça doit être le prochain aléa que je fais me rapporte plus. Ils ont eu ce système là ok c'est marrant. Ça y était déjà mais je ne me souvenais pas que ça marchait comme ça. Ça marchait peut-être pas comme ça. Ils l'ont peut-être modifié aussi. Des Silex. A priori il n'y a plus de vent intérêt par ici. En même temps on a chopé un, deux, trois, quatre je crois par là. On va en rester deux ou trois par ici. Des mobs normales. Oui c'est des mobs normales. Ça des minotaures vénères. Ils ont poussé de la fonte. Les profondeurs inoubliées. Les profondeurs inoubliées. La suite, c'est tout de suite Pardon de te déranger, le Yokyui des preuves éternelles nous a coincé de venir ici Et vous avez bien fait, puisque je vous attendais Sur ordre du grand chaman, je fais partie de la lignée des Yokyui-compteurs Mon rôle est de transmettre l'histoire ancestrale des peintres sur ces murs Est-ce que ça nous spoil les prochains défis ? A mon avis oui Non, peut-être pas, si peut-être, on verra Les fresques sont monumentales, j'imagine qu'elles décrivent des moments clés de l'histoire des Yokyui Exactement, le grand chaman tenez à ce que vous sachiez le vécu de notre peuple avant de vous soumettre à son épreuve Ah mais on ne demande que ça nous, vas-y balance Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles Sur cette première fresque est des peintages d'or des Yokyui Une période qui d'après la légende remonte à plus de 1000 ans Et cent années de cela Qu'est-ce qu'on y voit ? Un gros géant au milieu Un temple énorme Et des trucs qui prient autour de lui L'eau, le ciel Doté par ma nature d'une carrure exceptionnelle et d'une force physique à l'avenant Nos ancêtres avaient subjugué la grande majorité des peuples de Yoktural Et cet exploit n'étanchant rien leur soif de pouvoir Et bientôt ils tournèrent leur regard à vide vers le nord Ce fut l'attentative de conquête de Xactural Que vous voyez représentée sur cette seconde fresque Nos aïeux mirent un siècle entier à construire le pont géant Qui leur permettrait de traverser le détroit Séparant les deux moitiés du continent Ah donc avec des marteaux et tout Un siècle hein Pour construire un pont La traversée de Zorgor Eh bien c'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées Ou la folie des grandeurs au choix Mais attends Il n'y a pas de Yoktural en Xactural si ? Non et vous allez comprendre pourquoi En examinant la troisième fresque Que c'est Yokyui à terre ? Et toutes ses tombes ? Que s'est-il passé ? C'était il y a mille ans Nos ancêtres venaient tout juste de poser le pied au Xactural Lorsqu'ils furent atteints par une mystérieuse maladie Une maladie ? Oui celle-ci n'avait du reste rien de nouveau C'était une affection saisonnière Bien connue des Tonawauta et de chez Tonalokto Laquelle se traduisait généralement chez eux par un simple rhume Or pour une raison inconnue Elle s'avérait bien plus virulente au sein de notre race Au point de nous décimer par milliers De fait notre population fut réduite de 90% Et ce malheur vint s'ajouter de nombreux problèmes de fertilité pour les Yokyui survivants Conséquence là aussi de la maladie Oh merde hein Ah oui c'est grosse pandémie quoi C'est sans doute une question d'exposition préalable et d'immunité Ou plutôt d'absence d'immunité Donc au coup et court a toute ambition de conquête effectivement J'explique sans doute également pourquoi les Yokyui préfèrent incinérer leur mort plutôt que de les enterrer Oui oui du coup oui Dans la quatrième et dernière fresque vous avez reconnu Urko Pasha Euh oui d'accord Après leur tentative d'expansion avortée Nos ailleurs gagnèrent le pas lourd et le coeur endeuillé et leur berceau montagneux Il faut savoir que c'était ironiquement dans l'optique de défendre ces lieux qu'ils avaient adopté Toutes ces années durant une posture belliqueuse En effet ils avaient jugé que toutes les autres que tous ces autres peuples à l'apparence et à la philosophie si différentes des leurs Finiraient au tout tard par les attaquer s'ils demeuraient passifs Vaincre ou être vaincu nos ancêtres firent leur choix Seulement à mesure que les batailles s'enchaînaient la paix promise semblait leur échapper de plus en plus Jusqu'à n'être plus qu'un lointain mirage C'est après leur ultime déroute au nord et leur retour aux sources qu'ils eurent enfin une révélation Leur idéaux, tout ce à quoi ils aspiraient se trouvaient là depuis le départ Cette chance que nous avons de vivre ici sur notre terre natale et d'y graver nos propres souvenirs Tout bien considéré il ne saurait exister de paix plus parfaite Donc l'agitation de la guerre vous empêchait de distinguer la vérité ? On est terminé en espérant que vous aurez saisi les grandes lignes de notre histoire Oui enfin il y avait aussi l'annexion des vénu vénu enfin des pelu pelu et tout ça Vous en avez pas trop parlé ? Oui j'ai bien compris qu'il y eu un tournant dans votre façon d'envisager les choses Ainsi que le pourquoi du comment en tant que tuer alien et peut-être futur or arc C'était un récit éclairant de plus à plus d'un titre Je peux donc à présent vous le révéler Notre grand chaman vous attend au sommet des cimes sacrées De Warcores Hormor Ah je savais bien qu'on n'y couperait pas Enfin c'est tant mieux Quitte à nous imposer des épreuves autant pas faire dans la demi-mesure Vous pourrez accéder à Warcores Hormor en vous dirigeant plus au sud En revanche le chemin jusqu'au sommet est peuplé de bêtes féroces Et autres vicieuses créatures alors faites attention à vous Toi aussi prends soin de toi Et encore merci pour l'explication des fresques murales C'était super Allez on est parti direction Warcores Hormor au sud Mais euh Les gens là qui vous rendent visite et tout Ca vous rend pas malade là pour le coup ? Bah je veux dire euh Non ? Non ? Y'a un boss ! A moi le boss ! Le chevalier des tempêtes ! Y'a personne dessus ? On va se faire un boss en solo ? Peut-être ? Où c'est qui qu'il est le bobos ? A l'attaque ! J'étais persuadé que ça diminuait mon inimitié ça mais pas du tout Tant pis hein Il faudrait juste être bon sur les esquives hein Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était compliqué ! C'est parti 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 ! 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 Aller faut vous battre les mecs. La drogue c'est mal. Et la pierre ? Il enchaîne deux combats d'affilée. Pour Zocabal bien sûr pour les trois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parfait ça. C'est parti. C'est parti. Il y a trois autres. C'est parti. 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 Ce n'est pas le premier de la ville de la ville de l'Hôka Fouyriba. Et il y a eu des plus de 80 ans, qui a été joué à l'hôpital, qui a été joué à la ville de Barygar Manda. C'est vrai que beaucoup de gens sont invités. C'est bon. Ah non ! C'est le roi de l'enfant du père? Intéressant. Comment ça, il est une tombe, le roi? C'est le roi de Varigar Manda. Le roi de Varigarie, c'est un nom de la version de la vie. Il y a un nom de la version de la vie. Il y a un nom de l'enfant du père... Il y a un nom de l'enfant du père. Le roi d'enfant du père... J'ai dit que la chanteur, Ketenram. ... Ketenram, c'est un探çateur de Rimsaro-Minsa qui vient de la première fois que l'on a traversé. Est-ce que tu as vu le voyage avec un lien avec Renaud ? ... ... ... ... ... ... ... ...Cofki... ...C'est vrai que... ...C'est ce qu'ils ont mis en place à cette nomine... ...C'est ce que les deux autres autres pays ont été créés. C'était une chose de prouver des autres pays... ...mais... ...les ont été créés à la façon des autres pays. ... ... A tous les arguments! Il y a tout à l' representing «Ple et mye », quand il a veut un supermené. Le épouse sont vraiment dé thinkers! Tout est nécessaire ? C'est-ce que l'Ire inquiétition leur 크게 ! Il y a que cette fusée une nouvelle. Ma , C'est sûre que ce serait valid pour lui. J'ai écrit juste des v render three Hardy. ... ... ... ... Peut-être des vertus autres que celles que tu as citées. C'est parti. Bon ça aurait plus de sens en réflexion interne, mais bon, je veux dire que tout le monde c'est un peu... Nani ? Ah c'est le retour du Piaf de tout à l'heure ? Ah, c'est les deux têtes qui ont fait des conneries. Non, on a dit que le taux a été brisé, c'est pas pareil. 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 On a eu le quatrième saut, c'est ce que je voulais. Sauf si ça a l'air de mener sur un défi direct, mais ça m'étonnerait. Peut-être, si c'est un défi direct, à la limite on le prend. Ah, te voilà toi aussi. Honnêtement, je suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je suis revenu ici après avoir détecté une forte concentration des terres. J'ai trouvé les Yoktuwi dans cet état. On est en train de les soigner chacun de notre côté. Je sais que tu reviens juste de Worldcore Zormor et que tu voulais te fatiguer. Néanmoins, ton aide serait la bienvenue. On peut le savoir tout de suite, s'il y a un défi ou pas, il y aurait une image. Vous pouvez revisiter The Worldcore Zormor à l'aide d'une équipe, blabla. Tout chaud à l'écho, non. On fera la suite de l'histoire de la prochaine vidéo. Voilà. On a récupéré, quand même, normalement, 2-3 parties d'armure. Je crois qu'on a chopé pas les gants. C'est quoi, c'est le pantalon qu'on a eu ? Non, c'était une bague, c'est ça ? On a eu un collier. Est-ce qu'ils sont mieux, les colliers 93 ? Totalité, intelligence, oui. On a chopé une bague aussi, qui doit être mieux. Parfait. Je n'ai rien chopé en tenue. Enfin si, on a chopé l'armure, mais du coup, ce que j'ai chopé au début, c'était une bague, d'accord. Ah, c'est les poncho des pelu-pelu, d'accord. C'est ça le stuff de cette zone. On peut l'éteindre comment ? Ça, ça change tout, euh... La couleur de base, donc la couleur rouge. Et ça. Ok, ça, ça change ça, plus la couleur du truc ici. C'est pas une pelue qui a l'air très jaune. On va pas la porter. Ok. Mais sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Hop. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois, du coup, pour gérer la crise du... Du piaf chelou, là. Et puis, c'est tout. A plus.